7 clés pour attirer facilement le succès dans ta vie. Si tu veux créer une vie d'abondance, tu dois d'abord éliminer la mentalité de pauvreté. Le célèbre Jack Ma, fondateur d'Alibaba, l'Amazon chinois, disait c'est impossible de satisfaire les personnes qui ont une mentalité de pauvreté. Les personnes qui ont une mentalité de pauvreté, donnent toujours des excuses pour tout. Pas d'argent, pas de temps, pas de ceci, pas de cela. Et si on leur impose un nouveau modèle de business, ils pensent que c'est une arnaque. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'expérience et j'en passe. Autant de croyances limitantes qui sont entrées dans leur esprit depuis tout petit. Que ce soit la famille, les amis, la société, l'école, le gouvernement, c'est souvent sans être conscient que toutes les personnes que nous avons écoutées nous ont mis en cage. D'ailleurs, eux-mêmes n'en sont certainement pas conscients non plus. Personne n'est à culpabiliser. Mais, si tu veux transformer ta vie, tu dois devenir aware, aware de tout ça. Car oui, c'est possible de changer et développer une mentalité de richesse. Alors, comment changer ça ? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Je suis Roger Lannoy, je suis coach international dans le changement immédiat et durable. Et j'ai conçu cette vidéo pour t'aider à combattre la mentalité de pauvreté et de manque que la société a imprimé dans ton inconscient souvent depuis que tu es tout petit. Es-tu prêt à devenir aware, et enfin transformer tes résultats ? Alors, sept points, sept clés. La première, crée tes propres solutions. Ceux qui ont une mentalité de pauvreté attendent toujours les solutions de l'extérieur. Le gouvernement, la chance, la loterie, une augmentation de salaire, ils attendent passivement que les choses changent. On les entend dire, ah, si quelqu'un peut y arriver, tant mieux pour lui. Si personne ne peut y arriver, pourquoi devrais-je moi le tenter ? Alors que ceux qui ont une mentalité de richesse disent, si quelqu'un peut le faire, moi aussi je peux le faire. Si personne n'a pu le faire jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que je dois être le premier à y arriver. Est-ce que tu as compris cette grande différence ? Il y a les leaders, et puis tu as les suiveurs. C'était la première clé. La deuxième, deuxième clé, on obtient ce sur quoi on se focalise. Celui qui a une mentalité de pauvre attend que l'argent arrive pour réaliser ses projets. Celui qui a une mentalité de richesse pense, comment puis-je mettre en action mon idée pour créer de la richesse beaucoup plus rapidement ? Le simple fait d'attendre te limite, car le moment parfait, ben il n'arrive jamais. Personne ne viendra pour le faire à ta place. Au lieu de parler des autres et de tes échecs, pense à comment tu peux continuer à grandir. Partage avec les autres et sois heureux de la réussite des autres. Transforme, ce n'est pas possible, en comment je peux le faire. De la qualité des questions que tu te poses, vient la puissance des réponses. Je passe maintenant à la troisième clé, clé numéro 3. Ton énergie suit tes pensées. Si tes pensées focalisent sur le manque et les restrictions, c'est exactement ce que tu vas obtenir. Car l'inconscient ne sait pas ce qui est bon ou pas bon pour notre bien-être. Pour lui, une pensée, c'est une pensée. Donc, au lieu de te demander, ben pourquoi il n'y a rien qui marche ? Demande-toi plutôt, comment faire pour y arriver ? Si une personne souhaite perdre du poids, mais qu'elle se dit à elle-même, ah je suis obèse, je suis en surpoids, cela donne un ordre à son cerveau et il va chercher à matérialiser cette pensée. Quatrième clé, la mentalité de pauvreté ne permet pas de comprendre les états temporaires et envisager une progression. Les êtres humains se figent sur les points extra-polaires. Bon, mauvais, gros, mince, pauvre, abondant. Efforce-toi de changer ça en disant, pour l'instant, ainsi tu ouvres une fenêtre, tu ouvres une porte à ton inconscient, pour qu'il puisse contribuer à ta faveur. Cela vient du fait que ceux qui ont une mentalité de pauvreté ne remettent pas ou peu leur croyance en doute. C'est ancré en eux. Ils sont sûrs de ce qu'ils pensent et veulent toujours avoir raison. Au contraire, la mentalité de richesse demande de la souplesse. Et elle te permet de toujours se remettre en question, pour remplacer ces croyances limitantes, par de nouvelles croyances. En anglais, il y a une expression qui dit, empty your cup. Videz votre esprit, car tu ne pourras jamais remplir un bol qui est déjà plein. Cinquième clé les amis, la mentalité de pauvreté privilégie ce qui est négatif. 85%, retenez bien, 85% de la conversation avec une personne de mentalité pauvre, tu peux mesurer, elle est négative. Cela, c'est le fruit de ses propres croyances d'impossibilité. Car ils ne voient pas d'issue, ils ne trouvent pas de solution. Ils croient ne pas avoir la possibilité de changer. Donc, l'environnement, ton environnement proche, les gens que tu fréquentes, et bien, c'est important de t'entourer de personnes qui ont des idées pour aller de l'avant, qui ont de l'énergie. Tes lectures, les vidéos que tu regardes sur YouTube par exemple, ou les programmes que tu suis, nourris ton cerveau, nourris ton esprit de choses positives, et tu verras des miracles dans ta vie. La sixième clé, la mentalité de pauvreté, te fait vivre dans le passé. Vu qu'ils ne trouvent pas une issue positive, et bien, ils préfèrent passer pour la victime, en confirmant sa condition de pauvreté. S'il y a une opportunité positive, ils n'apprennent pas en disant « non, je ne touche pas ». Si tu te permets de te dire que c'est possible, d'avoir quelque chose de mieux pour toi, il y aura une nouvelle énergie, une énergie illimitée qui sera là, disponible pour t'aider, mais à une seule condition, que tu le permettes. Donc, pour cultiver cette énergie, entoure-toi de personnes qui ont de l'énergie. Fais du sport, bouche, lis des bons bouquins, travaille tes objectifs, travaille ta vision, et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu travailles sur ta vision, sur tes objectifs, mais tu vas sentir cette énergie monter en toi. Je viens maintenant à la septième et dernière clé de cette vidéo. Septième clé, la mentalité de pauvreté, elle est confortable. Travailler pour survivre, critiquer les autres, chercher le conflit, dans le fond, c'est facile. Si tu ne veux pas assumer des risques, tu restes en tant que spectateur, observateur, passif, au lieu d'avoir une transformation positive. Même si cela est compliqué et requiert un gros effort, j'adore ce dicton. J'adore ce dicton qui dit, ceux qui choisissent le chemin facile auront une vie difficile. Ceux qui choisissent le chemin difficile auront une vie facile. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que les efforts que tu vas faire pour construire ta vie, pour faire ta transformation, pour changer ta manière de penser. Eh bien, au départ, cela va demander, c'est vrai, un effort. Mais cet effort, tu vas créer l'habitude. C'est un peu comme un sport. Il faut t'entraîner des heures et des heures pour avoir le bon swing au golf, avoir le bon service au tennis, avoir le bon coup pour choter un coup franc au football, par exemple. Cela demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Mais avec l'entraînement, cela va devenir facile. Maintenant, ceux qui délaissent l'entraînement, qui apprennent la facilité, dit bon, on verra bien. Eh bien, tu n'en feras jamais des champions. Un match, c'est ce que je dis aux sportifs que j'ai le privilège de coacher, je leur dis, un match, il se gagne à l'entraînement. Et l'entraînement, pour toi, eh bien, c'est d'entraîner ton mental à rester focalisé sur ce que tu veux. Alors, pour conclure, les personnes avec la mentalité de pauvreté donnent tous les prétextes et ne sont pas contents du succès des autres. Au contraire, il est jalouse. Pour eux, c'est un résultat, c'est de la chance. C'est le type de personnes qui achètent des tickets, bien sûr, pour de l'auto. Il y a plein d'histoires de gens qui ont gagné au loto et qui ensuite ont tout perdu. Parce qu'ils n'avaient pas le mental pour pouvoir vivre cette nouvelle expérience. Assume ta propre responsabilité en créant la vie que tu veux et que tu mérites. Ça vaut la peine de sortir du lot. Ça vaut la peine de sortir de cette zone de confort, de cette zone de pauvreté interne qui t'empêche de grandir. Mon engagement avec toi est de te donner le meilleur, le meilleur de moi-même pour ton succès. J'apprécierais d'ailleurs que tu laisses un commentaire pour pouvoir mieux aider, t'aider et comprendre ce dont tu as besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'eux aussi puissent en retirer les bienfaits de ce contenu. Pour finir, je veux te conseiller une dernière chose, utilise ce que tu as appris aujourd'hui pour créer quelque chose de magnifique, de magique dans ta vie. Je te souhaite une excellente journée, je te dis merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1